Bonjour à tous, la campagne des élections municipales et communautaires se poursuit sur ETV avec ce débat consacré aujourd'hui à la commune de Port-Louis, commune du Nord-Grande-Terre. Environ 5800 habitants, moins de candidats cette année comparé aux élections précédentes. Seulement trois listes, en effet, briguent les suffrages des électeurs port-louisiens. Celle conduite par le maire sortant, Victor Artin, ensemble pour Port-Louis. Bonsoir. Bonsoir. La liste du renouveau port-louisien emmené par Bernard Cercy. Bonsoir, vous vous faites dire, bonsoir à la population de Port-Louis. Et enfin, celle du conseiller régional, Jean-Marie Hubert, réussir Port-Louis. Bonsoir à toute la population de Port-Louis et aussi à la voie de l'eau. Bienvenue à vous, messieurs, sur le plateau de ETV. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être présent sur notre plateau. Le tirage au sort a désigné Bernard Cercy pour ouvrir les débats et Jean-Marie Hubert comme dernier candidat qui prendra la parole en fin d'émission. Ces préalables étant posés, nous pouvons donc commencer. On va d'abord vous demander de vous présenter et d'expliquer à l'opinion les raisons de votre engagement dans cette bataille électorale à Port-Louis. Bernard Cercy. Bonjour à la population de Port-Louis, bonjour à la Guadeloupe. Je me présente, Bernard Cercy. Je suis cadou de banque et je suis port-louisien et amoureux de la commune de Port-Louis. Je me présente aux élections municipales pour la deuxième fois quand j'étais candidat en 2014. Et aujourd'hui, à ce moment de la campagne, je m'adresse principalement aux Port-Louisiens qui sont indécis, qui sont déçus et qui sont en attente d'un autre Port-Louis, un Port-Louis rayonnant et dynamique. Qu'attendent les Port-Louisiens ? Eh bien, Port-Louis a besoin d'un maire qui incarne une autorité juste. Port-Louis a besoin d'un projet de développement économique cohérent et réaliste. Et Port-Louis a besoin d'une équipe soudée à l'écoute du territoire et qui répond aux attentes des Port-Louisiens. Voilà les raisons pour lesquelles je suis candidat parce qu'il s'agit pour nous d'incarner la relance et le rayonnement de Port-Louis. Victor Artin, pourquoi briguez-vous un nouveau mandat ? J'estime qu'aujourd'hui, le travail accompli pendant ces six ans, c'est un travail assez conséquent et qui permet de voir cette énergétivité, cette diminution sur le plan économique de cette commune et engagée depuis tantôt dans la vie publique avec mon équipe depuis 2014. Nous avons constitué véritablement, je pourrais dire, le socle pour permettre à cette commune, pour permettre à cette population d'être accompagnée, mais aussi l'orienter pour que cette ville de Port-Louis soit une ville phare au sein de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Et je veux pour preuve, quand vous dites aujourd'hui qu'on a 5800 habitants, c'est signe que cette population augmente, c'est signe que le nombre d'entreprises, le nombre d'activités économiques augmente dans cette commune, c'est signe que véritablement, le travail que nous avons fait, l'approche que nous avons eu dans le cadre de notre politique, était quand même assez marquée et ça a permis de voir cette commune de sens au sein de la commune de Port-Louis. Jean-Marie Hubert. Alors, oui, je suis Jean-Marie Hubert, je crois que je suis un peu connu au niveau de la Guadeloupe, puisque j'ai occupé plusieurs fonctions. Tout d'abord, professionnellement, j'étais cadre supérieur de banque. Et puis, j'ai été conseiller général, vice-président du conseil général et vice-président du conseil régional actuellement. C'est ma troisième participation aux élections municipales en tant que tête de liste, puisque auparavant, j'ai débuté avec Jean-Marie Hubert en 95 août, j'étais son premier adjoint. Aujourd'hui, nous avons vu l'expérience pendant six ans du fonctionnement de la municipalité de Port-Louis. Et nous sommes afférés. Nous sommes afférés pourquoi ? Parce que même la loi n'est pas respectée. La loi du 31 mars 2015, dans son article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, a élaboré ce qu'on appelle une charte du fonctionnement de l'élu. Et cette charte comprend trois alinéas. Dans le premier alinéa, il est clairement précisé que l'élu local doit faire preuve d'intégrité, doit faire preuve de probité, doit faire preuve d'urgence, doit faire preuve d'impartialité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ceci est appliqué clairement au sein de la municipalité. Est-ce qu'on peut être plus précis ? Je peux l'être en matière d'impartialité. Je peux l'être. Puisque, je dirais simplement qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le fonctionnement de la mairie de Port-Louis, il y a... On peut dire que c'est un peu ami, par un allié, en interne au niveau du recrutement, en externe au niveau de l'aménagement du territoire. Et le troisième volet concerne plus particulièrement le fonctionnement d'un DGS qui est irrationnel par rapport au fonctionnement d'une collectivité territoriale. Et je rappelle à cet effet que le responsable, le chef du personnel, c'est le maire, et non pas le DGS. Victor Artin, qu'avez-vous à répondre à cela ? C'est de la littérature, croyez-moi. Des fois, ça fait beau, ça fait entendre parler du beau français, et puis de dire que non. Interroger, quel que soit le citoyen de Port-Louis de la Guadeloupe, quant à la probité, quant au sérieux de Victor Artin, je crois que finalement, ils n'auront pas à redire. Et, quand même, on n'a pas eu à embaucher, même dans cette commune, depuis que je suis maire. Alors, je voudrais bien que M. Hubert, pardon, me cite une seule personne que le maire, ami du maire, que le maire aurait eu à embaucher. Votre belle-sœur. Croyez-moi, pardon ? Votre belle-sœur. Ma belle-sœur ? Ma belle-sœur a la commune de Port-Louis aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, mais elle a travaillé à la commune de Port-Louis. Elle a travaillé à la commune de Port-Louis ou non ? Pardonnez-moi, oui, pardonnez-moi. Non, ça c'est pour un petit contrat PEC. On fait le reproche au maire d'avoir permis d'avoir... Non, mais Victor, la loi ne parle pas de contrat PEC. Permettez, permettez, non. C'est sur ça que vous voulez être venu, M. Hubert. Alors, croyez-moi, pour un de ces maires qui ne coûte jamais pas 1 000 euros, mais pardon, non, non. Alors, je crois que... Mais la loi est claire. Permettez que je puisse terminer. Allez, c'est terminé, M. Hartin. Permettez que je puisse terminer, je crois que... Non, parce qu'en tant que M. Hubert, on peut croire que finalement, le maire a embauché tout le monde et tous ceux... Et puis même, vous dites qu'il n'y a pas eu de recrut au niveau de la roue, parce qu'on ne pouvait pas en faire. On ne pouvait pas en faire. C'est vrai qu'après cette, je peux dire, c'est un belif budgétaire et financière, on a procédé effectivement, et à la médiathèque, pour pouvoir effectivement embaucher un cadre en directrice d'affaires culturelles, mais directrice aussi de la médiathèque. Nous avons également recruté un jeune ingénieur, parce que c'était nécessaire pour accompagner le maire, mais aussi accompagner la politique du maire. Je crois que c'est surtout ça que M. Hubert a venu à faire entendre la population de Paulier de la Guadeloupe, mais un simple dame qu'on a embauché pendant... C'est l'un des cas. Oui, alors, j'aimerais bien entendre les autres, mais je crois que la population pour lui, aujourd'hui, voudrait surtout savoir quel est le bilan du maire, et comment le maire se projette dans l'avenir... On y viendra. ...pourra effectivement accompagner cette commune de Paulier. Chaque chose en son temps, on y viendra. Je crois qu'en termes de probité, en termes de probité de sérieux, Victor Antin n'a pas de leçons à recevoir de M. Hubert. Je peux vous le dire. Bernard Cercy, qu'avez-vous à dire sur tout cela ? Je suis très surpris d'entendre la réponse du maire, puisque dans mon propos introductif, j'ai bien dit que Paulier avait besoin de maires qui incarnent une autorité juste. Alors, sur le problème des embauches, le maire a la mémoire en compte, parce que la première personne que le maire a embauchée, et ça, ça a fait... ça a défruit la chronique au sein du personnel municipal, c'est quand même la femme de son meilleur ami. Bon, mais ce n'est pas cela le sujet. Ce qui m'importe le plus, ce qui m'importe le plus... M. Antin, nous sommes sérieux, et nous ne pouvons pas traiter ces questions à la rigolade, et avec légèreté. Là où je suis encore plus surpris, et même effaré, c'est de voir le sort du personnel communal. Au cours de cette mandature, le personnel communal a été livré à un management brutal, alors que le maire, c'est le principal responsable de l'administration communale, au point qu'il y a eu des congés de maladie, il y a eu des dépressions, il y a eu des demandes de mutations, parce que la situation du personnel communal était invivable, et le maire a laissé faire, et a manqué de courage politique là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, et je répète, Port-Louis a besoin de maires qui protègent ses collaborateurs, mais aussi, mais aussi, qui préservent l'administration communale, afin que celle-ci puisse rendre à la population de Port-Louis un service de qualité, tel que les Port-Louis sont en droit de l'attendre, vu la pression fiscale qu'ils ont subie au cours de cette mandature. Je dirai cela pour l'instant, mais je pense qu'il faut être sérieux quand on parle de l'administration communale, puisque pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu, il y a eu un incident grave à la mairie de Port-Louis, entre le DGS et deux employés de la commune. dont l'un va porter plainte à la gendarmerie et à des certificats médicaux. Ah bon, vous n'êtes pas au courant, Victor Martin ? Je la crois. Ce n'est pas étouffant. Ce n'est pas étouffant que M. Arthé ne soit pas au courant, puisque chaque fois qu'il y a un fait majeur qui se pose la commune de Port-Louis, tant à Bouport, tant sur la plage, M. Arthé n'est jamais au courant. Il découvre toujours les problèmes après vous. Ce n'est pas des rangs, M. Arthé. Mais oui, pardonnez-moi, je vais dire qu'au niveau de la commune de Port-Louis, vous avez bien vu, c'est une petite commune où nous sommes tous parents en orienté, nous sommes tous parents ici à Port-Louis. Donc je peux comprendre que ça puisse gêner. Alors je ne sais pas s'il y avait à recruter, si M. Cerci ou M. Hubert ont embauché la femme de son ami ou de son adversaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que j'ai fait de recrutement avec impartialité. Il se prouve que finalement, nous sommes tous, comme je vous dis, cousins, cousines, parents ici à Port-Louis et aussi en Guadeloupe d'ailleurs. Ça peut déranger, je ne peux comprendre. Mais je crois que j'ai recruté sous la base de qualité, d'expérience. Et je crois que ces personnes que j'ai recrutées sont venues donner entière satisfaction. C'est surtout cela qu'il va falloir noter et reconnaître. Mais d'autre part, je voudrais dire, alors qu'on s'arrête sur que ça, pour moi c'est des piquet-dits, on a fait, je pourrais dire, c'est pratiquement une révolution, monsieur. Quand je regarde, une grève qui a duré, avec tout le respect que j'ai pour ma collègue maire de Bémarro, merci, maire d'Anse Bertrand, nous avons, quand je suis arrivé, trouvé du personnel à 20h, à 22h, qu'on a fait en 2018, arrivé à 26h, il n'y avait plus d'argent à moins de 26h dans cette commune. Aujourd'hui, on n'a aucun argent à moins de 28h. Je crois que c'est cela qu'on devrait regarder. Comment le maire a fait pour ces gens qui étaient à 20h, 22h, qui n'avaient pas de retraite, je crois qu'on devrait plutôt s'attarder comment il a fait pour améliorer le sort de ce personnel. C'est ça qui devrait retenir l'attention. Je crois que c'est, et tout ce qui est régime indemnitaire, comment on a fait pour mettre tout ça en application, avec plus de 250 000 euros de plus dans le budget de la commune, je crois que c'est ça qui est important pour moi. Je pourrais même dire, c'est pratiquement une révolution de voir que finalement, à l'espace d'une mandature qu'on ait pu établir. La gouvernance d'une commune est importante. Je sais, je suis là-dedans. Je sais bien, je le dis tout le temps. Un personnel communal doit s'épanouir dans son travail. Il passe 35 heures, ou il passe 28 heures, ce qui signifie que lorsqu'il part de chez lui, il doit être content d'aller travailler. Et ce personnel est avant tout un personnel destiné à satisfaire les besoins de la population populaire. Mais je le dis ça tout le temps. Je le dis tout le temps. Et si ce personnel n'est pas en état de fonctionner normalement, si ce personnel est aigri en permanence, le personnel ne pourra pas rendre service comme il se devrait à la population. C'est pourquoi on trouve des personnels là-dedans pour lui à votre service, M. Hubert. Le personnel de congé de maladie est aigri. Combien de congés de maladie avez-vous eu pendant l'année ? Mais il y a des congés de maladie. Mais tout le temps, mais tout le temps, il y a des congés de maladie. Combien d'absence ? Combien de congés de maladie ? Ce sont des mesures qui permettent de situer le bien-être ou le mal-être d'un personnel dans une entreprise ou dans une professionnelle. Le personnel, pour lui, c'est pertinemment celui qui a mis une formation. Je pourrais même le citer avec Nelly Nimer, pendant deux sessions, pour pouvoir, et on a fait à beau pas au pays de la Cannes, de manière à ce que ce personnel soit bien dans sa peau et que, comme je le dis souvent, ce personnel, effectivement, il est là au service des administrés. Comme je le dis souvent, recevez bien mes administrés. Faites la politique contre moi si vous voulez. Votez contre moi si vous voulez. Mais recevez bien les administrés. Et surtout, vous êtes là pour mettre en application la politique du maire et du conseil municipal. On va fermer ce chapitre pour Bernard Cerce. Non, simplement, je suis effaré devant le déni de M. Artin, du maire sortant, car, effectivement, je ne peux, entre ma qualité de port-luisien et en tant que candidat futur maire de Port-luis, que me réjouir des avancées salariales qui ont été enregistrées pour le compte du personnel. Ça, je suis tout à fait réjoui de le savoir. Simplement, ce que je dis, M. Artin, il ne s'agit pas de porter le quota horaire à 25 heures, à 35 heures, parce que vous savez, comme moi-même, et ne faites pas semblable de ne pas le savoir, il y a de la souffrance, il y a les difficultés morales et physiques de la part du personnel qui n'a pas la place. Pas du fait du maire. Si vous pouvez terminer, si bien que toutes les dispositions ont été prises en ce qui me concerne, quand j'arriverai à la tête de la commune, de pouvoir aider ce personnel à reprendre du sens et à retrouver le plaisir à venir travailler. Les dispositions sont déjà prises avec une équipe de psychologues, avec une équipe de personnes qui viendraient les aider dans leur développement personnel. On passe au point suivant. Arrêtons-nous sur votre positionnement respectif sur les chiquiers, vos soutiens, que l'on sache en clair d'où vous parlez, messieurs. Jean-Marie Hubert, vous avez jugé nécessaire cette semaine de porter une précision d'importance suite à une fake news qui vous présentait comme un candidat soutenu par La République En Marche. Il n'en est rien ? Il n'a jamais été question de La République En Marche. Moi, je ne connais pas La République En Marche. Je connais des membres de La République En Marche puisque je suis au Conseil régional et il y a des représentants de La République En Marche. Mais je rappelle simplement qu'en 2015, lorsque la liste changée d'avenir a été conçue, il était clairement précisé que chacun respecte l'identité politique de l'autre et que c'était une liste de rassemblements d'hommes et de femmes permettant de faire Guadeloupe ensemble. et dans ce cadre-là, eh bien, je travaille, d'ailleurs, dans tous mes discours lors des différents congrès, je l'ai toujours précisé qu'il est temps qu'il y ait un mouvement Guadeloupéen uni pour plager un peu Michel Chevry pour dire que moi, personnellement, mon seul parti politique c'est la Guadeloupe. Par conséquent, je me devais de faire cette précision puisque j'ai été surpris de voir ma photo parmi les soutiens mais c'est un coup politicien. Et comme je ne suis pas dans la politique politicienne, je suis dans la politique mais pas la politique politicienne, eh bien, j'ai répondu à ce fake news. Même question pour vous, Bernard Cercy. D'où parlez-vous ? Vous êtes candidat sous quelle bannière ? Je suis candidat sous la bannière du Renouveau-Port-Lusier et le Renouveau-Port-Lusier c'est un mouvement politique local que nous avons créé en 2011 et ce mouvement, ce mouvement, si on doit le situer sur l'échiquier politique, il est à gauche. Mais nous ne sommes encartés ni liés à aucun grand parti, à aucune fédération. Notre ancrage, c'est un ancrage local tant et si bien que nous avons des valeurs qui nous guident, des valeurs d'humanisme, des valeurs de démocratie et des valeurs qui nous permettent de mettre en avant l'intérêt général. Et le soutien qui nous est le plus cher, c'est le soutien de notre population et ça, nous le voyons régulièrement se manifester lors de nos échanges sur le terrain avec nos concitoyens de Port-Luis. Victor Artin, vous êtes le candidat du rassemblement rassemblement d'une partie de la gauche progressiste ? Je tiens à affirmer que je suis un militant du Parti communiste guadolpéen depuis l'âge de 18 ans. Oui. Pour ces élections et même depuis en 2014, nous avons créé le groupe ensemble pour lui. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons la Fédération Socialiste, nous avons effectivement le PPDG, nous avons la France insumise et nous avons effectivement des personnalités qui ne viennent d'aucun parti et nous avons constitué, je pourrais dire, cette force, nous avons constitué effectivement ce socle de manière à ce que les PPDG puissent se retrouver effectivement dans cette équipe qui a été au pouvoir en 2014. Mais comme je vous dis, tiens, qu'on a énergie et aujourd'hui, avec d'autres forces, nous nous présentons devant la population de Port-Luis avec, je pourrais dire, le soutien le plus large possible parce que je le reconnais de par les messages qui me parviennent par les médias mais aussi par les sur les réseaux sociaux, je crois que finalement c'est une équipe qui a la liaison des Port-Luisiens, qui a la liaison même, je pourrais dire, d'une grande partie des Guadeloupéens de par tous ces messages que nous recevons de ces partis et de solidarité. Parlons à présent, messieurs de Port-Louis, du bilan de l'équipe sortante. Je voulais juste faire une précision relative à la liste électorale. Une élection municipale, c'est l'élection la moins politique de la Guadeloupe. C'est le socle qui permet de décider pour demain puisque on voit bien que les ateliers politiques s'activent pour ici et là récupérer quelques mairies mais l'objectif premier d'une élection municipale consiste à rassembler des hommes et des femmes des différents quartiers, des différentes sections représentations de la commune, de la commune, avoir une représentation géographique sur le territoire port-lousien et dans le même temps avoir aussi une représentation de l'ensemble du tissu économique, du tissu social et du tissu culturel au niveau de la représentation politique. Par conséquent, certes, les têtes de liste peuvent être les affiches et pour cette raison que nous nous posons la problématique de réussir Port-Louis. nous voulons réussir Port-Louis non pas avec la tête de liste mais avec toutes ses composantes. Très bien. Le bilan de l'équipe sortante Bernard Cercy, bilan de la mandature, ses manquements, ses insuffisances ? Justement, c'est une bonne occasion pour nous aujourd'hui d'en parler puisque jusqu'à maintenant il est difficile pour nous de faire un bilan de cette mandature. Mais en tout cas, ce que nous constatons et les Port-Louisiens nous le disent et en témoignent, c'est que l'équipe sortante nous oblige aujourd'hui à remettre de l'ordre à Port-Louis et de sécuriser Port-Louis parce que quand on regarde le désordre qui a été créé, l'anarchie qui a été créée à Port-Louis, il y a du pain sous la planche et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Et quand j'en parle, je vais être plus précis, je parle de la situation qui existe sur la plage de Port-Louis et je viens d'en parler de la situation du personnel communal. Mais au-delà de cela, nous avons aussi une jeunesse qui a été laissée pour compte car il n'y a eu aucun projet global pour la jeunesse. Pas de formation, pas d'accompagnement éducatif, pas de politique sportive, pas de formation professionnelle et la jeunesse se rend compte qu'elle a été la grande oublie de cette mandature. Les associations, nous voulons faire des associations des partenaires pour pouvoir animer et créer du lien social dans cette commune. Les associations portluisiennes, alors qu'elles sont actives, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais ces associations ne sont pas véritablement considérées comme des partenaires pour la municipalité. Et à ce titre, nous prenons déjà l'engagement quand nous arriverons à la tête de la commune, c'est de faire de ces associations de véritables partenaires pour pouvoir mettre en place l'animation et le lien social dont la commune a besoin. Et à ce titre-là, les associations n'ont pas été aidées par la municipalité et nous avons pris l'engagement au niveau de notre liste sur les indemnités qui sont versées aux élus de pensionner une part de ces indemnités pour pouvoir abonder un fonds qui permettra d'aider les associations. Par ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait une équipe présente, eh bien, ce qui a caractérisé cette municipalité sortante, c'est qu'au cours de la mandature, elle s'est trouvée très éloignée du terrain, très éloignée des électeurs portluisiens. À ce titre, nous avons des conseillers, des adjoints qui n'ont jamais été en mesure d'être présents dans leur secteur, dans leur quartier. Donc, il y a aussi cet aspect-là et la deuxième chose que je dirais, la dernière chose que je dirais, c'est que cette municipalité aujourd'hui, quand elle intervient, elle intervient toujours par coût. Elle fait des coûts politiques et il n'y a pas véritablement un projet, une ambition. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on ne sait pas où la commune va et on ne sait pas quel est véritablement le projet que compte mener cette municipalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les paroles appellent de leur vœu que cette municipalité, qui n'est pas en mesure de montrer qu'elle est capable de gérer la commune convenablement en termes d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi en termes de perspectives, que cette municipalité soit purement et simplement remplacée pour pouvoir donner à pour lui une nouvelle chance. Jean-Marie Hubert, votre analyse du bilan de l'existant ? On peut parler de bilan lorsqu'il y a véritablement bilan. Nous sommes à 5, 4 jours maintenant, 4 jours du scrutin. Je n'ai jamais entendu le bilan de la municipalité sortant, si ce n'est qu'on a réduit ou on est ouvert, on a résorbé le déficit. Or, le 27 février, à 2 jours de l'ouverture de la campagne électorale, on convoque un conseil municipal pour réaliser une vente à la communauté d'agglo et force est de constater que cette vente à la communauté d'agglo n'est pas assortie de montant, n'est pas assortie de clause suspensive disant que voilà les souhaits ou les recommandations du conseil municipal et puis il n'y a même pas de montant. On vend pour combien ? Dans quel délai ? Avec quelque chose suspensive. Or, on dit qu'on est ouvert. Il y a un guise roche dans ce cadre-là. Et là, c'est l'aspect essentiellement financier. Oui, on y reviendra plus en détail. L'aspect humain et l'aspect du développement économique, l'aspect culturel, l'aspect sportif, tout ceci est inexistant. On n'a connu aucun développement d'ailleurs le nombre d'associations lorsque la municipalité est arrivée et la situation actuelle démontre bien que la municipalité effectivement dans son budget c'est zéro accompagnement pour les associations. Mais zéro accompagnement, on peut le faire mais mettre en place un autre dispositif permettant avec d'autres structures d'accompagner le tissu associatif qui au niveau social, qui au niveau culturel. Mais là, ça n'a pas été fait. Au niveau de l'économie, c'est pareil. Il n'y a aucun conseil. Tout à l'heure, Victor Artin a parlé d'attractivité, de développement économique. Il n'y a pas de développement économique au niveau de Port-Buy. Lorsqu'on analyse les données sociales de la commune de Port-Buy, l'évasion professionnelle représente 68%. 68% d'évasion professionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a 68% à la population active de Port-Buy qui, qu'a sorti Port-Buy, à être ravagée dans la conurbation pointoise. Et lorsqu'il y a ces personnes qui vont travailler à la conurbation pointoise, compte tenu des embouteillages qui ont lieu à Mornalo, à Perrin et à Jarry, qu'est-ce qu'elles font ces personnes ? Il y a un pâtiment le matin, il y a un pâtiment à l'école pour lui, il y a un pâtiment à travailler à eux, et ça donne la fermeture des écoles, ça donne l'achat de produits, de produits ménagers et besoins alimentaires en dehors de la commune, ce qui affaiblit le tissu économique de la commune de Port-Louis. Et au niveau de l'aménagement du territoire, c'est pareil, aucune dynamique d'aménagement pour créer la cohérence territoriale au niveau de la commune, pour créer la complémentarité territoriale au niveau de la commune et pour créer une concertation globale entre l'ensemble des sections. Très bien. Victor Artin, défendez votre bilan. Permettez-moi de vous dire que, à écouter mes deux opposants, je pourrais dire que le discours est facile. Le discours est facile mais là, beaucoup plus difficile. Victor Artin est devant vous aujourd'hui, après avoir géré cette commune de Port-Louis pendant six ans, je peux vous dire que je suis fier. Fier d'avoir ce bilan. Parce que quand je l'ai trouvé, M. Hubert oubli, même s'il a dit en préambule qu'il a été maire adjoint pendant 12 ans, qu'il a été conseiller général départemental pendant 12 ans, aujourd'hui qu'il est conseiller régional, mais qu'il a été pendant près de 10 ans président de la communauté de commune. Et aujourd'hui, il fait un état catastrophique de la situation à Port-Louis, messieurs. On m'a dit qu'il n'a jamais été au pouvoir, qu'il n'a jamais eu l'égal du pouvoir. Je suis arrivé ici en 2014, maire de la commune de Port-Louis. Et j'ai toujours trouvé une situation assez complexe, très complexe encore aujourd'hui. On veut dire que j'intervienne dans tous les sens, dans toutes les directions. Croyez-moi, ça c'est du discours. Mais quand j'ai dit souvent, l'on m'encha prend la main à haut, c'est où qu'on prend le chalet là, c'est où qu'on prend le chalet dans la main à haut. Et ça permet de vous de réfléchir. De manière à ce que vous savent qui j'envoie à diriger, qui j'envoie à gérer. Je puis vous dire, mes chers amis, je le dis à l'attention de la population pour lui, merci, tous ces Guadeloupéens et au-delà qui nous écoutent, ce que nous avons réalisé, c'est une pourresse. Je pourrais dire tout d'abord, quoi que j'entends plein d'argusties autour de cela, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à saigner les comptes de la commune. C'était ça primordial pour nous. Parce que là, on panne l'argent, on ne peut pas aller en boutique. Là, on panne l'argent, on ne peut pas aller ma dépré à la banque. Et j'ai deux banquiers, deux employés de banque en face de moi, ils le savent. La commune de politique est une situation très difficile, je l'ai dit, où on ne pouvait pas emprunter. Et si je voulais venir effectivement à une de nos associations, ils connaissent très bien Victor Arden. Je l'ai fait à titre personnel pour aider les associations. Mais si au niveau de la commune, je pouvais le faire, je l'aurais fait. Mais quand bien même j'ai aidé les associations, quand je mets à leur disposition des chapitres, des chaises, des tables, quand je mets des locaux à leur disposition, quand je mets de l'eau à la commune, à la commune, à la disposition à eux, c'est une forme de participation. Ils entendent que tu formes de subvention. Oui, j'ai toujours dit que ce n'était pas possible, mais je suis prêt à accompagner. J'ai entendu que les élus étaient absents. Victor Arden est absent. Les élus qui accompagnent Victor Arden est absent. Bon Dieu. Non, non, ce n'est pas parce que c'est la campagne électorale qu'il faut dire n'importe quoi. Monsieur le Président. Je crois que... Pardon, permettez que je finisse, je ne vous ai pas coupé, vous allez écouter religieusement. Je dis, tiens, s'agissant du sport, je prends un seul exemple. Et quand M. Cerci dit que sur la place, c'est l'anarchie, mais permettez quand même, il faut que je vous dise que tous les jours, le week-end tout particulièrement, il y a une belle vie sur cette place du souffleur. Le week-end dernier, il y avait un tournoi de bis au cœur. Ce week-end dernier, c'était pareil, c'était les femmes qui étaient mises à l'honneur sur le terrain de bis au cœur de Port-au-Luit. Là, quand on est arrivé, c'est près de 300 000 euros qu'on a dépensé pour mettre au nom, pour rénover ce bâtiment et qu'il recevra plus de 1 000 enfants de communes de Port-au-Luit, mais aussi des communes en voisine, des communes voisines pour pouvoir exercer leurs activités préférables et la natation. Là, je crois qu'on devrait surtout noter qu'aujourd'hui, nous avons un établissement d'eau, comme on dit, parce qu'il réclame un certain nombre de caractéristiques et c'est ce que nous avons fait. Et quand je vois, effectivement, on dit qu'on n'a rien fait, je suppose, je suis sûr que vous-même ne pouvez pas tout faire d'un seul coup, mais on a essayé de parier au plus pressé parce que ce bâtiment qui menaçait Wynne, qu'on avait conçu pour les Jeux-des-Îles, aujourd'hui, c'est un bâtiment flambant neuf qui accueille, je pourrais dire, plus de 1 000 enfants par semaine ici à Port-au-Luit et on vient de construire des tribunes pour tout ce qui est compétition, bisqueurs, bisque tennis, tout ce qu'on veut. Je crois qu'on doit quand même admettre que sur la page du souffleur, il y a une certaine attractivité. Il y a de l'ordre de la maître, je conçois, je conçois qu'il y a de l'ordre de la maître parce que nous comptons véritablement, et là, je n'interpelle Jean-Marie Hubert sur le projet Océan de manière à ce que tout ce qui est la mise en valeur de cette place puisse être fait en concordance avec tous ces exploitants qui sont aujourd'hui sur la page. C'est pas parce que Victor Auté n'a pas eu une vision, c'est parce qu'il n'a pas voulu, mais nous, on ne fait pas passer à la campagne électorale, il faut du n'importe quoi. On vous a entendu, on vous a entendu, Bernard Cercy, je t'y rajoutais quelque chose. Monsieur le maire sortant, lorsque je dis qu'il y a du désordre sur la plage, vous savez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'installer comme il l'entend sur la plage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas là pour citer des noms. Vous pouvez en citer parce que je ne sais pas donner un exemple, je ne suis pas là. Donnez-moi l'écarté ici de cette personne. Je ne cite pas de noms. Parce qu'il y a la police municipale, il y a un agent qui a été un petit peu sur l'intérieur. La précision de taille, je voulais se terminer. La précision de taille, j'ai voulu quand même. Donc, je ne parle pas de fréquentation de la plage. La plage est très fréquentée, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il y a une anarchie. N'importe qui s'installe sur la plage, utilise les fluides courants et électricités de la plage à l'issue de la municipalité. Vous savez bien, que nos amis s'est installé dans un KB et... Il s'est installé ? Il a une autorisation. Je ne peux laisser dire ça. L'électricité est... Non. Il paie, il paie ses cotisations, il paie de sa redevance. Mais non, c'est parce que c'est les élections. Non, non, je ne dis pas n'importe quoi. Je suis sérieux. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît ? D'accord. Ensuite, je dirais une chose. Quand on dit désordre sur la plage, vous savez très bien qu'il y a un sujet, une cohabitation dangereuse entre les baigneurs et ceux qui exercent des activités nautiques. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut aujourd'hui permettre qu'il y ait d'une part un espace de baignade et d'autre part une base nautique de façon à éviter qu'il y ait danger pour les usagers de la mer. Et cela, je trouve que sur cette question-là, la municipalité a fait preuve de légèreté parce qu'il y va de la sécurité des uns et des autres. Je termine. Ensuite, quand vous parlez de bilan, je veux bien vous entendre quand vous parlez de bilan, mais au fait, il faudrait qu'il y ait une action. Et quand je regarde, est-ce que vous avez véritablement à aucun moment visiter les professionnels, les commerçants pour pouvoir ensemble mettre un schéma de développement économique pour pour lui ? Et sur cela, il y a eu carence de la municipalité. Et la dernière chose que je dirais, vous semblez dire tout d'un coup qu'il y a une situation complexe que nous avons, nous avons hérité d'une situation complexe. Elle était difficile, maintenant elle est complexe. Mais tout en vous disant que vous étiez au courant de la situation que vous alliez hériter puisque vous n'avez pas fait de l'audit. Et comment les comptes ont été rétablis ? On le sait tous. Vous dites qu'ils ont été rétablis. Soit de l'impôt plus 32% d'augmentation de l'impôt et une aide qui est opportune. La chambre des comptes dit 32%. Je me base sur cela pour qu'il n'y ait pas d'avis là-dessus. Ensuite, un chèque de 5,2 millions qui est venu opportunément à quelques mois des élections alors que ça va se faire avant pour pouvoir rétablir les comptes de la commune. Il y a un souci, je termine là-dessus, c'est qu'on se glorifie de cela, d'accord, mais à aucun moment il n'est dit à la population quand cette somme sera mise à disposition de la collectivité. Est-ce qu'elle sera mise à disposition de la collectivité en 2020, en 2021, en 2022 ? Si tel n'est pas le cas, la situation reste précaire parce que le rétablissement des comptes de la commune est lié à deux éléments exceptionnels, c'est-à-dire l'augmentation des impôts, il arrive à un moment où on ne pourra plus augmenter les impôts et ce n'est pas chaque année que la communauté d'agglomération pourra mettre à disposition la commune de Port-Louis une aide exceptionnelle. Voilà qui nous voilà qui nous emmène à parler des finances communales alors que nous sommes pratiquement à égalité de temps de parole. Le déficit est-il vraiment résorbé, Jean-Marie Hubert ? C'est le maire qui devrait répondre puisque Victor Artenmer sortant a clamé depuis une année d'ailleurs sur le compte administratif 2017 qu'il était ouvert en 2018 et il s'en est excusé et sur le compte administratif 2018 il revient avec le même argument pour dire qu'il est encore ouvert. Jean-Marie Hubert en est devant toi ? Oui, oui, tout à fait c'est Victor Arten Victor Arten lorsqu'on analyse la situation budgétaire de Port-Louis je te dirais une chose la commune de Port-Louis a une situation financière structuellement délicate Comme toutes les communes de Port-Louis Non, non, non plus particulièrement la commune de Port-Louis Oui, bien sûr Et dire que tu as réalisé une presse Oui Je pourrais dire que de 1995 à 2001 j'ai réalisé une presse lorsque toi tu étais premier adjoint du maire Charles Edwige en 1995 et que nous sommes arrivés Je n'ai jamais été premier adjoint de Charles Edwige Je n'ai jamais été premier adjoint de Charles Edwige Il ne faut pas dire n'importe quoi aux auditeurs Il n'y a pas un déficit ? On veut on veut effectivement on veut que les gens puissent quand même avoir goût à écouter les hommes politiques à écouter et avoir envie d'aller voter Ne dites pas n'importe quoi Qui était premier adjoint ? On a perdu les élections en 1995 Vous étiez en deuxième position sur la liste Vous étiez adjoint mais vous étiez déjà adjoint Mais non mais je n'étais pas premier adjoint Vous étiez déjà adjoint et en 1995 vous étiez premier sur la liste ça veut dire que vous êtes premier adjoint Ça ne veut pas dire mais quand vous dites Mais non ça ne veut pas dire que je ne sais pas parce qu'on est premier sur la liste sur la première adjoint Mais Bernard je vais vous dire une chose Madame Bernard Madame Bernard était première sur ma liste en 2014 Elle n'a pas été mon premier adjoint mon Dieu Éduquez la population Faites des informations sur la population Ne dites pas ça Mais c'est ce que nous faisons C'est ce que nous faisons C'est ce que nous faisons Toujours est qu'il y avait un déficit de 20 millions qui a été résorbé en 2001 et qui a été résorbé parce que moi j'étais responsable des finances D'accord C'est pour ça vous apprenez de cette situation là en 2001 C'est pour ça cette situation aujourd'hui C'est pour ça C'est pour ça Bernard Cercy sur la résorption du déficit c'est de la foutaise Vous savez moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet Mais bon il est difficile de faire entendre à celui qui est sourd parce que Victor Artin meilleur sortant de bon lui il dit que je veux être plus magistrat que les magistrats simplement moi ce que je dirais on se base uniquement sur une conclusion sans pour cela lire dans les détails ce que la chambre nationale des comptes dit la chambre nationale des comptes dit qu'il y a une situation qui est déséquilibrée à hauteur de 1,6 million et qu'aujourd'hui la commune a la capacité de faire un emploi pour combler ce déséquilibre et c'est à ce titre là qu'elle considère que les comptes de la commune sont équilibrés et qu'elle enlève son contrôle budgétaire des comptes de la commune devant lui voici ce que dit la chambre nationale des comptes mais qu'à cela ne tienne je répète encore une fois que cette situation que nous analysons aujourd'hui elle résulte d'éléments exceptionnels ce qui fait que cette situation elle est précaire parce que il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en faveur du personnel et ça je l'approuve c'est bien mais quand on est chef d'identité quand on prend des mesures qui ont un impact sur le budget sur les comptes de la commune il faut parallèlement trouver des financements qui permettent de compenser cette augmentation et là où je dis qu'il y a un souci c'est que cette municipalité n'a pas pris soin de dégager des recettes nouvelles qui permettraient d'une part de contribuer au financement du développement de la commune de façon saine et aussi de permettre de desserrer la pression fiscale sur les portusiens c'est simplement c'est ça que je dis et ensuite pour terminer je me réjouis malgré tout et ça peut être paradoxal de le dire qu'il y a eu à un moment donné le contrôle de la chambre générale des comptes puisque à peine les gendarmes de la chambre générale des comptes le bout tourner les magistrats la chambre générale des comptes il a dit sciemment non mais il a dit sciemment c'est très bien ce qu'il dit elle est de tourner et bien que constate-on on constate en plus du tout le passe-passe on constate qu'il y a des véhicules qui ont été achetés de façon bizarre puisqu'il n'y a pas eu véritablement un respect d'une procédure de commande publique je suis obligé de vous interrompre je suis obligé de vous interrompre et ça c'est important qu'on le dise mais oui dites-le à la population mais surtout attendez un procès contre le maire par rapport à ça oui mais oui attendez un procès je ne fais pas de procès mais oui mais faites-le mais tu es en train de le faire mais tu es en train de le faire aujourd'hui mais fais-le officiellement mais répondez à la question mais j'ai déjà répondu je vais encore répondre je vais encore dites-moi dans quel cadre ces véhicules ont été achetés parce que le maire avait besoin d'un véhicule pour le maire pour les élus on a acheté un véhicule selon la procédure mais on n'a pas du marché adapté voyons mais non mais si tu crois que je vais pouvoir faire un cours de droit public et des codes des marchés publics pour vous ici là non c'est vrai que je d'accord j'avais encore le dire ce soir dans mes conférences de manière sur le public non non il faut être sérieux non je suis non il n'y a pas plus sérieux que moi il n'y a pas plus sérieux que moi et vous savez pertinemment je savais pertinemment que Victor Artin celui qui devant vous devant les électeurs devant la population pour lui et bien il est transparent je le dis tout le temps et sous cette affaire là mais si ce n'est pas lui qui point les décisions comment peut-il être transparent attends comment c'est pas lui qui point les décisions comment c'est pas lui qui point les décisions ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça monsieur Hubert respectez moi monsieur Hubert mais c'est le DGS qui point les décisions parce que 2076 électeurs qui ont voté pour Victor Artin parce que sur cette histoire de véhicules la dernière fois je n'ai pas voulu ça c'est un cancan je ne vais pas marty non c'est pas cancan non c'est un cancan vous aimez ça moi je prends un exemple simple vous faites un MAPA un marché de procédures adapté vous faites un MAPA vous achetez attaquer vous achetez 4 véhicules la plus belle des choses vous avez l'intention d'acheter 4 véhicules vous achetez 4 véhicules vous saucissonnez vous coupez vous prenez 2 véhicules et les 2 autres véhicules vous les achetez en marché et c'est pour cette raison et c'est pour cette raison que je dis que ses parents amis alliés parce que le commercial en question faites un procès faites un procès au maire faites un procès pour être un magistratif je suis un patriote guadeloupéen je n'ai jamais saisi je n'ai jamais saisi un tribunal par rapport à un compatriote même lorsque on va laisser je réponds je réponds je réponds je n'utilise pas le pouvoir colonial oh tu n'utilises pas le pouvoir colonial contre mes compatriotes non non je ne veux pas étaler les poivici je ne veux pas étaler les poivici mais je dis tiens monsieur Fenderi je dis ça à votre attention mais aussi à l'attention de tous les électeurs pour lui le maire a dit une 3008 pour le maire et les élus ça dérange monsieur a une 3008 mais il patez vraiment il y a une mienne c'est ça non non je veux quoi non non parce que non non je suis obligé de dire ça voyons c'est des questions terre à terre on a passé un marché pour acheter 4 véhicules ça faisait 120 000 euros au budget on a acheté pour 4 véhicules ça faisait 94 000 euros à peu près on a dit tiens je fais le coup c'est de la commune donc on a acheté un autre véhicule pour lui et pour entrer parce qu'il nous restait encore 25 000 euros donc on a acheté un autre véhicule qui nous coûtait 19 000 donc on a encore un handicap et en fait si on s'est dit tiens on va renouveler toute la flotte et on s'est dit tiens les élus tout le temps utilisent leur véhicule pour la basité pour la pointe et donc pour les élus le maire et les adjoints vont avoir pouvoir et effectivement compte tenu qu'on a voté au 30 décembre des pouvoirs pour permettre aux maires de faire des investissements ce véhicule neuf qu'on a acheté fait partie des investissements et ce sera sur le budget de 2020 donc c'est pourquoi ça c'est fait en toute transparence monsieur quel intérêt aurait-je effectivement de pouvoir cacher ou de pouvoir faire des choses pas dans les règles mais je leur dis tiens je leur donne l'autorisation d'utiliser le pouvoir colonial contre moi parce que j'ai fait une heure ou j'ai fait une gaffe dites ça mon chan-marie monsieur croyez-moi celui qui est devant vous celui qui est devant vous il marche la tête hot en permanence il regarde tout le monde blanc dans les égaux il regarde à ce niveau-là je suis transparé je suis à l'aise mais ils étudiaient ça pour faire une campagne étoile parce qu'ils me voyagent pour une voiture comme si le mien n'a pas droit après 6 années messieurs mais quand même moi je dis que finalement c'est vraiment un cancan j'ai beaucoup plus de ça vous êtes dans le cancan non non parce qu'il fallait c'est là le cancan non non vous avez l'art d'effectivement de retourner mais c'est là le cancan vous avez il fallait quand même répondre on va clore ce chapitre ils utilisent ça chaque soir dans leur campagne ce n'est pas un argument de campagne monsieur le maire sortant vous avez été élu en 2014 et je suis un démocrate et je vous respecte en tant que chef d'édilité et vous l'avez permis d'être élu oui j'ai contribué à son élection mais nous sommes en 2014 je lui dis encore merci je lui dis encore merci je vous respecte en tant que chef d'édilité merci permettez-moi de vous dire que je ne suis pas dans le cancan et je ne vous ferai pas du procès tant mieux sur quoi que ce soit merci simplement je sais reconnaître les choses parce que vous avez effectivement suivi une procédure de marché adapté pour acheter les 4 véhicules vous avez respecté le code des marchés publics puisque vous avez fait un appel d'offres une mise en concurrence une ouverture des plis mais c'était pour 4 véhicules et vous avez la possibilité de marché adapté la possibilité d'avoir une enveloppe de 120 000 euros les 2 véhicules que vous avez acheté leur prix dépassait les 120 000 euros et vous n'avez permettez monsieur Arten je vous ai laissé parler on vous terminez je vous avais dit je dois quand même mouger je dois au moins cette liberté les 2 véhicules que vous avez acheté en supplément ça a d'abord été un achat capricieux puisque vous aviez acheté un véhicule 2008 et vous avez estimé que ce n'était pas suffisant vous avez acheté un deuxième véhicule le jeu 3008 ça c'est votre choix c'est votre choix c'est votre vision mais ce que nous retenons et jusqu'à ce jour c'est qu'il y a le cancan les portes non mais nous allons nous allons passer nous allons passer à l'autre point parce que bon juste un détail histoire de voiture un détail c'est que ce véhicule quand il a été acheté vous l'avez camouflé quelque part et c'est lorsqu'il y a eu un tract de syndicat que vous avez sorti le véhicule et à ce titre là monsieur le maire sortant c'est quand même quelque chose d'indigne de la part de maire d'avoir à sortir cette voiture parce que cette voiture était camouflée quelque part et c'est sous la pression du syndicat c'est la réalité monsieur Antin monsieur Antin le véhicule il était où ? c'est une question que vous me posez je vous pose cette question il était à pour lui le véhicule où ? et bien au garage municipal non ah bon vous avez été véhiculé vous n'avez pas vu là ? non vous n'avez pas vu au garage municipal ? vous aviez eu les clés on peut on peut on peut se tromper on peut se tromper ça arrive si je me trompe je dis que je me suis trompé mais en l'occurrence je ne me suis pas trompé je ne me suis pas trompé en tout cas le véhicule le véhicule existe le véhicule existe bien mais j'ai bien dit c'est l'argent public là c'est l'argent public c'est l'argent public c'est si on veut faire un temps avec ça donc il n'y aurait pas vu de messieurs on va poursuivre non vous êtes amusants votre programme vos propositions pour améliorer la vie quotidienne des administrés de Port-Luy et rendre la commune plus attractive là c'est c'est du pragmatisme que je vous demande et du concret Jean-Marie Hubert alors nous avons élaboré non pas un programme mais un projet politique pour Port-Luy et pour élaborer ce projet politique pour Port-Luy nous avons consulté déjà l'ensemble des commerçants de Port-Luy le tissu économique nous avons consulté les commerçants nous avons consulté les marins pêcheurs nous avons consulté les agriculteurs nous avons consulté les artisans nous avons consulté sur la culture sur les associations culturelles sur le sport les associations sportives et fort de tout cela et bien avec les composantes de notre liste qui sont aussi en quelque part des professionnels ici et là dans leur domaine et bien nous avons élaboré un projet politique mais ce projet politique passe par une condition sine qua non la première consiste à poser le problème de l'audit interne de la région qu'est-ce qu'on va trouver de la commune de la commune oui absolument on ne peut pas rentrer dans une commune et ne pas faire un audit d'autant qu'il y a ambiguïté sur les comptes de la commune il faut traduire tout cela en réalité et à partir de cela bon quelles sont les orientations que nous prendrons quelles sont les priorités que nous mettrons en oeuvre domaine par domaine une chose est certaine c'est que nous réaliserons ce qu'on appelle un guichet unique de conseil d'aide de manière à transformer une idée en projet pour effectivement donner du souffle et de l'activité aux jeunes port-louisiens mais au-delà donc un guichet unique pour les porteurs de projets d'une part pour les porteurs de projets mais porteurs de projets tout à l'imagine puisque l'économie est transversale qui comprend la pêche qui comprend l'agriculture qui comprend qui comprend aussi le commerce le commerce de proximité et de détail bon un guichet unique qui sera aussi à l'écoute de cette population dans un deuxième temps et bien avec le projet océan dont le maire sortant qui sera sorti d'ailleurs à parler il faut relier le nord au sud la plage au port puisqu'on a un boulevard maritime de 8 km avec une barrière de corail qui protège notre littoral plus un herbier à peu près de 5 km qui est dans le grand cul de Sac-Marin ce qui signifie que relier le nord au sud devrait permettre de donner une autre dynamique au port de pêche qui est un port pas simplement un port de pêche mais un port polyvalent un port polyvalent qui comprend trois volets d'une part la pêche d'autre part le commerce et troisièmement la plaisance mais pour ce faire c'est pareil d'ailleurs j'étais à une réunion la semaine dernière à cet effet concernant le déroctage de la passe pour l'accès à Pau-Louis puisque le port de Pau-Louis est un peu comme une piscine il y a un tirant d'eau de 1,30 1,50 en période de marée basse ce qui empêche même les bateaux Saint-Trois touche ce qui signifie qu'il faut déroiter cette passe si on veut donner une activité plurielle à ce port avec des voiliers avec aussi le transport de passagers puisque un, le bus des mers viendra sur Pau-Louis la base de départ sera Pau-Louis mais d'autre part nous sommes à 1,30 d'antigue ce qui signifie le relationnel avec les îles du nord ce n'est pas par avion qu'on fera les échanges c'est bien par bateau et avec le bateau cela favorise une communion entre interrelationnels avec les îles de la Caracan mais tout cela suppose des investissements oui tout à fait alors le port de pêche le port il est départemental le port par conséquent avec le conseil départemental d'ailleurs l'ensemble du projet avait déjà été réalisé un le déroctage de la passe on avait puisque c'est 36 mois pour au titre de la loi sur l'eau pour une autorisation pour le déroctage de la passe pour replanter les coraux que nous enlevons dans la passe il fallait les replanter un peu plus loin en termes de compensation il fallait aussi réaliser un village de pêcheurs de 30 30 box pêcheurs il fallait réaliser un air de ramandage la plateforme bétonnée a déjà été faite à côté de la station d'essence tout ceci le budget était là et réaliser aussi une capitainerie puisque lorsqu'on on on envisage un relationnel avec avec les îles de la caraïbe obligatoirement il faut une capitainerie et le conseil départemental le conseil général de l'époque avait déjà budgétisé tout ça les plans sont faits les plans sont faits l'architecture est faite et le budget est là il faudra le trois l'été simplement mais tout est tout est et fin près ce qui signifie il suffit simplement de réactiver le département de manière à ce que ce projet se traduise en action très bien Victor Artin votre programme vos projets bien je crois que aujourd'hui on a réalisé quelque chose de fondamental c'est de pouvoir permettre à ce que les prolusiens puissent se parler parce que on ne peut bâtir que dans la sérénité on ne peut bâtir que dans la réconciliation on ne peut bâtir que dans l'amour je crois que de par l'esprit qui m'a toujours animé homme de consensus homme de dialogue je crois qu'on a fait en sorte qu'il y ait l'apaisement ici à Port-au-Luit les investisseurs viennent les commerces on voit effectivement il y a une certaine reminescence il y a une certaine activité dans Port-au-Luit aujourd'hui et à partir de là je crois que la commune la municipalité le maire doit être en mesure d'accompagner ce porteur de projet on a dit il y a trois axes si l'Ange du Souffleur avec la plage mais aussi toute la zone humide après le cimetière il y a la ZAC de Rodrigue il y a effectivement le front de mer le littoral de Port-lui mais M. Hubert vient d'en parler effectivement le port de Zéphillon ce port multimodal effectivement doit être en mesure de créer une certaine attractivité dans le nord et faire en sorte qu'on puisse capter effectivement tous les bateaux qui passent au nord de la Guadeloupe et faire en sorte que finalement qu'il y ait un port sec nous permettra effectivement de tout ce qui est maintenance tout ce qui est réparation tout ce qui est travaux sous ces engins tous ces bateaux et bien puissent se faire ici un port et bien sûr on ne peut pas ne pas penser à l'intérieur du terrain ne pas penser à Beauport le pays de la Cannes avec la retenue de gâchette je crois qu'il y a des éléments il y a des atouts de manière à ce que cette commune avec un véritable partenariat parce que monsieur Hubert a dit mais tout ça demande de l'argent tout ça demande des investisseurs des investissements il faut trouver l'argent pour pouvoir mettre tout ça en cohérence je crois que c'est dans un partenariat bien pensé bien réfléchi bien construit avec la communauté d'agglomération du 91 avec la région avec le département avec l'état qu'on va pouvoir mettre tout ça en cohérence mais c'est pas en 6 ans qu'on va pouvoir le faire parce que ça demande un travail gigante ça demande une programmation et on va pouvoir le faire on a déjà donné le signe cette municipalité a montré effectivement qu'il y a une volonté mais aussi qu'on veut effectivement construire avec les gens on veut construire avec la population construire effectivement avec tous les acteurs du territoire et c'est juste ce que nous avons fait parce que nous sommes en contact permanent en tant que maire c'est permanent qu'ils viennent nous voir ou qu'on organise des échanges avec eux donc de soi à partir de là c'est dans la sérénité dans la sérénité qu'on va pouvoir construire avec les problèmes et faire en sorte et la pression la pression fiscale elle s'arrête quand ? alors je peux vous assurer ces messieurs l'ont dit avec force tout à l'heure on a fait une augmentation parce qu'effectivement la chambre nationale continue de demander mais aussi les circonstances l'exigeaient on a fait une augmentation d'impôts et en 2014 en 2015 en 2016 et 2017 2018 et 2019 il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts parce qu'effectivement par notre rigueur par les sacrifices par les sacrifices pardon par les sacrifices non je ne regarde pas le calendrier pour quoi que ce soit sinon il n'y a pas de gaffe je ne regarde jamais le calendrier parce que je me dis tiens j'essaie d'être transparent d'être pragmatique d'être réaliste d'être moi-même et bien évidemment on a fait cette augmentation d'impôts mais après quand on a vu qu'on a fait suffisamment d'efforts et la population y a contribué la communauté d'agglomération d'une organité a contribué par la location de compensation qu'on avait supprimée effectivement tout cela c'est près de 250 000 euros que la communauté d'agglomération a fait gagner par année effectivement c'était suffisamment important pour qu'en 2018 et en 2019 il n'y ait pas d'augmentation d'impôts 1,8 million de la région au titre de l'Octobre non mais ça on donne ça à toutes les communes le reliquat d'Octobre n'est pas donné à toutes les communes on donne l'Octobre à toutes les communes oui c'est un choix ça a été fait depuis 2015 c'est vrai que j'ai eu à recevoir le président lui a expliqué effectivement la situation militaire financière de trésorerie de la commune je lui disais tiens président je te demande sur les 4% de faire un défunt pour pour lui ce que le président a consenti je suis clair mais non c'est parce que je l'ai rencontré la première année tu ne l'avais pas rencontré et la commune de Port-Luis a eu 360 000 euros je peux c'est après avoir rencontré le président qu'on a eu j'ai la liste mais je sais le président Taïva en 2015 le président Taïva en 2015 est venu voir en 2016 c'est en cette année qu'on a pu bénéficier de cette augmentation je vous assure monsieur j'essaie d'être transparent et pragmatique et d'être réaliste avec le Port-Luis mais c'est avec que soit le Guadeloupéen parce que je veux être un homme exemplaire je le dis ça tout le temps bien nous avons remis les compteurs au même niveau Bernard Cerci sur vos propositions mes propositions elles résultent de nombreux échanges que nous avons eus avec la population de Port-Luis et la population de Port-Luis attend une vision claire pour le développement de Port-Luis je partage le point de vue du maire sortant puisque en 2014 notre devise c'était apaiser et développer parce que nous disons pour développer il faut d'abord apaiser si vous regardez nos affiches de 2014 c'était apaiser et développer aujourd'hui il est temps que le développement économique de Port-Luis soit une réalité et la vision que nous avons elle est portée par un projet dynamique cohérent et réaliste nous disons quoi nous disons que Port-Luis aujourd'hui c'est une commune qui a de nombreux atouts il faut les valoriser nous allons axer notre développement économique principalement sur le tourisme faire de cette commune une commune attractive une commune touristique là où les touristes ne passeront pas mais les touristes séjourneront en tant que municipalité nous allons accompagner les Port-Luisiens qui ont des projets d'hébergement parce que nous voulons développer l'hébergement chez l'habitat et ça va être notre credo et à ce titre là il y a des filières pour pouvoir obtenir des financements au niveau de l'Europe au niveau de la région au niveau de l'Etat pour aider les Port-Luisiens dans ce sens parce que le tourisme c'est le vecteur qui nous permettra de créer du revenu de créer de l'emploi pour les Port-Luisiens et ce tourisme là au niveau de la région je ne connais pas la filière et ce tourisme là pour permettre que je termine ce tourisme là ce sera un tourisme qui sera différencié parce que pour lui il a une carte particulière à jouer en ce sens nous avons la plage nous avons les plages nous avons du littoral mais nous avons aussi une culture nous avons une histoire et nous avons des vestiges de notre passé historique et nous avons à narrer toute cette période là au touriste qui viendra chez nous donc ce sera pour nous l'occasion de restaurer les vestiges à travers des chantiers d'insertion c'est un levier qui n'a pas été suffisamment utilisé par la municipalité en place puisque c'est quand même le plan départemental d'insertion c'est quand même 11 millions 200 000 euros faire en sorte que des jeunes qui sont éligibles au RSA ou qui sont au chômage puissent travailler à la restauration de ces édifices et deuxièmement ça nous permettra aussi d'impulser de nouveaux métiers comme le métier de guide touristique ensuite nous allons nous appuyer sur un autre pôle qui est le pôle de l'agriculture parce que pour lui c'est une terre agricole et la chance que nous avons sur pour lui c'est que nos sols ne sont pas pollués donc nous allons appuyer les instances professionnelles les agriculteurs pour que les terres qui sont actuellement disponibles soient mises à la disposition de jeunes agriculteurs en phase qui cherchent à s'installer ou qui sont déjà installés et qui veulent agrandir leur exploitation et ensuite je dirais la chose suivante c'est que nous parlons du port nous pensons que le port ça va être l'outil de développement de la commune et ça j'insiste là-dessus puisqu'il nous offre plusieurs possibilités des possibilités de pêche de plaisance et aussi de transport maritime là où je suis je termine là-dessus sidéré c'est de voir qu'aujourd'hui le port c'est un argument qui est repris par les uns et les autres deux personnes qui sont au pouvoir depuis fort longtemps qui ont dans leur équipe ou qui ont à un moment donné été en charge du port et la situation depuis plus de 15 ans pour ne pas dire plus étant l'état le port est à l'arrêt messieurs qu'avez-vous fait alors que vous êtes en charge de cet équipement vous en tant que conseiller départemental et vous en tant que maire de la commune de Port-Louis ayant dans votre équipe une vice-présidente du conseil départemental pourquoi ce port-là aujourd'hui c'est la question que se pose les ports je me fais le porte-parole des ports voilà ce que je peux dire Bernard Cercy vous a interpellé messieurs oui mais moi je pourrais très facilement répondre quand j'étais au département et conseiller général le port n'était pas à l'arrêt puisque j'ai pu réaliser sur ce port plus de 8 millions de travaux toute l'infrastructure portuaire a déjà été réalisée pourquoi il n'est pas opérationnel ? toute l'infrastructure le port est opérationnel le port est opérationnel pour les pêcheurs ce qui reste c'est les superstructures et ce qui reste à faire non je vous explique ce qui reste à faire c'est le déroctage de la passe je l'ai expliqué tout à l'heure et le déroctage de la passe est assujetti à la loi sur l'eau et la loi sur l'eau le délai de traitement d'un dossier au titre de la loi sur l'eau c'est 36 mois 36 mois ce qui signifie que vous êtes bloqué tant que l'état ne vous a pas encore donné le feu vert pour réaliser ça s'est fait enfin de mandature en 2014 si bien que à partir de 2014 et bien il fallait poursuivre les travaux mais les travaux ont été réalisés la station de ravitaillement a été installée le quai de Halage en plus il a été renforcé pour permettre le treuil de s'installer pour le port à sec et les pontons ont été installés pour les marins pêcheurs les pontons ont été installés pour les plaisanciers et l'ensemble de l'infrastructure a été réalisé ce qui reste à réaliser c'est ce que j'ai dit en préambule de ce débat et là il était du devoir de ma remplaçante de réaliser ces travaux s'agissant du tourisme moi je dis qu'il faut faire attention on ne peut pas dire qu'on va accompagner comme ça le tourisme chez l'habitant ça veut dire que chez l'habitant un vous devez vous inscrire pratiquement au Gilles de France pour faire un truc chez l'habitant et Gilles de France ça contient un certain nombre de réglementations qui sont très strictes en dehors de ça pour financer le tourisme alors il y a des dispositifs cadres au niveau de la région qui financent le tourisme il faut au minimum trois chits pour être financé dans le cadre du financement touristique et en dehors de ça il y a dans le cadre du FEADER le financement européen mais encore faudrait-il que dans le cadre du financement européen parce que l'Europe finance à 40% il faut que le porteur de projet dispose aussi des moyens ou soit accompagné par les établissements bancaires pour pouvoir réaliser alors certes c'est possible c'est tout à fait possible mais dans un cadre réfléchi et la levée de l'ensemble des contraintes Victor Artin je crois que ce dossier il fallait prendre le relais pour le port oui c'est un axe important je crois que les différentes lois de décentralisation n'ont pas arrangé les choses la loi où il fallait savoir de quelle compétence relève le port n'a pas arrangé les discussions dès le départ c'était le départ de la loi de la loi vous le savez pertinemment ces discussions au niveau de la loi de la loi de la loi a permis effectivement qu'on puisse se prononcer là-dessus et de voir même si au niveau de la communauté d'agglomération du nord grand terre on pouvait prendre la gestion donc les discussions ont duré il y a eu des va-et-vient je pourrais dire ou incessants qui ont fait que les choses ont traîné mais n'empêche que ce port vit ce port n'a pas hâté effectivement je pourrais dire son rythme ou encore n'a pas pu être destiné c'est ça voilà mais ce port vit les bateaux de présence ils viennent les paris pécheurs ils viennent et je sais même qu'au niveau de la région il y a des questions qui viennent effectivement par le bus de mer sur le port c'est vrai que ça va pas suffisamment vite parce que c'est complexe c'est pas évident mais je peux pas dire que finalement ce port est en léthargie aujourd'hui je crois qu'il va falloir véritablement que nos élus mais dans un véritable partenaire comme d'ailleurs ça a été fait avec le grand port avec la région avec le département avec la commune mais aujourd'hui notre partenaire qui vient s'ajouter c'est la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre de manière à ce que ce comité de pilotage puisse se mettre au travail et donner l'impulsion nécessaire à ce port qui est je pourrais dire un outil indispensable et nécessaire en termes de développement pour le Nord-Grand-Terre très bien messieurs nous arrivons au terme de ce débat il nous faut à présent conclure on va commencer avec vous Bernard Cercy en 1 minute 30 pour l'usien pour l'usienne le 15 mars vous aurez à choisir votre maire et vos conseillers municipaux et communautaires vous avez deux options celle de reconduire à la tête de la commune deux équipes qui sont au pouvoir depuis très longtemps l'une à la municipalité et l'autre au conseil régional deux élus qui ont depuis 30 ans géré leur carrière politique et qui n'ont pas su utiliser les pouvoirs les leviers les réseaux dont ils ont à leur disposition pour faire en sorte que Port-Luis soit une commune rayonnante vous aurez à choisir une liste la liste du renouveau Port-Luisien que j'ai le plaisir de conduire liste composée de femmes et d'hommes disponibles disposées à vous servir à servir l'intérêt général il faut tourner la page du passé jouer la carte de l'avenir la carte du vivre ensemble la carte du progrès la carte de la tolérance et surtout la carte du développement politique du développement économique du développement social et démocratique il est important pour vous de saisir cette opportunité pour donner à Port-Luis sa chance et faire en sorte que Port-Luis le Port-Luis tant rêvé par vous tant attendu par vous que ce Port-Luis soit un Port-Luis rayonnant un Port-Luis prospère un Port-Luis fraternel car aujourd'hui le Roi Nouveau Port-Luisien c'est la seule équipe en capacité de réunir la grande famille Port-Luisienne de réunir les éléments de tous bords les éléments de deux bords alors je vous demande de prendre le temps de réfléchir et de vous assurer que vous jouez la carte de l'avenir quand vous allez voter pour le Roi Nouveau Port-Luisien car vous allez voter pour vous merci pour vos enfants et vous votez pour le développement de Port-Luis merci à vous Bernard Cercy la parole maintenant à Victor Artin pour la conclusion merci alors depuis jeune je milite et je suis aux côtés des Port-Luisien aux côtés des grandes causes de la Guadeloupe en 2014 les Port-Luisien dans une très large majorité ont fait de moi le maire de Port-Luis pour conduire les affaires de cette commune je ne crois pas avoir démérité au contraire je crois avoir servi en toute transparence avec dignité avec hauteur pour que les Port-Luisien retrouvent la confiance aujourd'hui les signes économiques la situation sociale la situation politique mais aussi l'apaisement qui règne dans cette cité me permet de dire que finalement on a accompli une noble cause et que les Port-Luisien au sein de la liste ensemble pour Port-Luis où j'ai pu réunir toutes les forces politiques en tout cas la grande majorité de la Guadeloupe du pays mais aussi existant sur le territoire de la commune de Port-Luis c'est un signe fort que nous symbolisons effectivement le rassemblement nous symbolisons l'unité et le Port-Luisien doit pouvoir se retrouver dans cette équipe qui est jeune renouvelée rénovée avec de nouvelles compétences avec de nouvelles qualités pour pouvoir toujours servir aux Port-Luis parce que faire de la politique c'est un choix mais je crois c'est surtout faire en sorte qu'on puisse se mettre au service de ses concitoyens au service des autres et je crois que pour avoir à côtoyer à échanger à vivre avec toutes ces personnes qui m'accompagnent aujourd'hui le Port-Luis que nous vivons se trouve dans la politique que nous allons mettre en place que nous avons commencé en 2014 qu'on doit poursuivre je crois que le fait que aujourd'hui la sérénité est de mise merci et surtout je l'ai dit les forfaits pour le personnel communal pour lui permettre d'avoir de meilleures conditions de travail mais surtout du fait qu'on ait assaini la situation budgétaire de la commune je crois que c'est partie de ces trois éléments le Port-Luis est suffisamment éclairé averti pour pouvoir faire son choix de la liste ensemble pour Paul-Luis et Victor Antin qui a toujours été à son écoute merci disponible pour quels que soient les événements quels que soient la situation Parfait et pour respecter le tirage au sort réalisé juste avant ce débat c'est le candidat Jean-Marie Hubert qui va clore nos échanges Bien je dirais aux Port-Luisiens que la situation de Port-Luis est catastrophique elle est grave gravissime même et qu'il est temps de véritablement considérer que la politique n'est pas un jeu gérer une commune n'est pas une fantaisie gérer une commune c'est une affaire grave qui appelle à la responsabilité tout azimut responsabilité au service du peuple et responsabilité au service du peuple sous-entend avant tout la prise en compte des éléments permettant le rayonnement de ce peuple à savoir la culture et le fait culturel c'est ce qui construit l'identité de l'homme et l'identité port-luisienne si l'on sépare l'un de l'autre cela signifie que les deux sont dans un rapport perdant-perdant créant les conditions de rapport gagnant pour Port-Luis de manière à impulser une dynamique d'attractivité territoriale tant au niveau commercial mais qu'au niveau de l'animation générale de la commune et pour ce faire il est aussi indispensable qu'il y ait un personnel un personnel à l'écoute de la population un personnel au service de la population et un personnel qui oeuvre pour la population au niveau de notre liste réussie au Port-Luis et bien contrairement aux autres nous avons un renouvellement de 20 membres sur la liste avec des jeunes et des jeunes hommes et des jeunes femmes engagées responsables et qui se sont liés fait et cause pour réussir Port-Luis ils seront à la disposition du peuple port-luisien le projet que nous vous avons distribué le week-end dernier nous vous invitons à le lire attentivement et vous verrez que la réponse à vos attentes s'y trouve nous vous invitons à voter massivement dès le premier tour le 15 mars 2020 pour la liste réussie au Port-Luis conduite par Jean-Marie Hubert Merci à vous merci messieurs d'avoir pris part à ce débat qui a été somme toute de qualité et très courtois c'est ce moment il y a eu quelques petites piques ici et là merci en tout cas à vous d'être venu sur le plateau de TV nous sommes des Port-Luisiens et nous aimons en tant que Port-Luisiens et au-delà des élections on restera des Port-Luisiens c'est très bien dit merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission merci à vous de nous avoir suivis la campagne des municipales et des élections communautaires continue sur ETV votre chaîne locale merci à tous d'avoir regardé cette vidéo